Trois jours de travail intense à Jérusalem, où le comité scientifique du Terra Sancta Museum s'est réuni pour sa cinquième session avec la commission réunissant la custodie et des experts du monde entier. Nous avons surtout travaillé à la réalisation des catalogues, une grande richesse de tissus et de vêtements sacrés qui devraient être publiés sous peu après quatre ans de travail. Nous avons ensuite travaillé sur un catalogue sélectionné d'œuvres ayant une grande importance historique, telles que les firmants, les documents, pour avoir un petit aperçu des différentes œuvres de la custodie. C'est un voile huméral, une partie de tout un parement qui comporte une chasuble des dalmatiques. Il était destiné au Saint-Sépulcre car dans les documents, nous trouvons des informations sur son emplacement. Nous avons même une réponse à l'absence du voile de calice parce qu'il a été utilisé pour réparer le parement. L'histoire de la présence chrétienne à Jérusalem étant longue et riche, les séances de travail ont vu les membres du comité se concentrer sur la partie multimédia et les légendes qui aideront le public à s'immerger au cœur du Terra Sancta Museum. Nous travaillons à la vidéo d'introduction qui constituera une expérience multimédia immersive qui permettra aux visiteurs de parcourir mille ans d'histoire de la première église chrétienne à l'arrivée en 1217 de Saint-François en Terre Sainte. Les ultimultimédias permettront ce parcours d'initiation à travers la musique, quelques paroles et les sources. Sur les fontes, ce voyage qui est introduit à tout le reste. Déterminé à approfondir la perspective des travaux en tenant compte de la spécificité des lieux, le groupe d'experts a visité les futurs espaces qui abriteront les magasins, le logement et le musée, des lieux qui ont toujours été destinés aux pèlerins. Nous sommes dans une partie du convent de Saint-Salvatore, une partie sotterranée. Nous sommes dans une partie du couvent de Saint-Sauveur, dans des parties souterraines. Dans les temps anciens, ils servaient à accueillir les pèlerins. Sur les murs, surtout près des portes, sur les arches, sur les pierres les mieux travaillées, il reste encore des inscriptions laissées par ces pèlerins, notamment en 1600. 1643, 1639, 1674, des dates qui font toutes référence à une certaine période de l'histoire pendant laquelle les frères qui étaient déjà là accueillaient les pèlerins dans leurs couvents. Au terme des travaux, le comité scientifique a ensuite invité les consuls généraux de Belgique, d'Espagne, d'Italie et de Grande-Bretagne, présents à Jérusalem, à une soirée exclusive pour découvrir ce patrimoine unique. Un patrimoine que la custodie de Terre Sainte garde depuis près de 800 ans et qui, venant de presque toute l'Europe, peut être proposé à nouveau au monde entier. Il est important que des experts de différents pays nous aident à mieux comprendre notre patrimoine, car une fois celui-ci catalogué, il sera certainement plus sûr, car il sera documenté et donc mieux préservé. Il est particulièrement important de proposer cette promotion de la culture italienne, européenne et chrétienne en Terre Sainte, dans un contexte aussi unique. Il est difficile d'exprimer avec des mots ce que nous venons de voir. Nous avons tous hâte de voir et de toucher certaines des choses qui seront exposées. Nous avons tous hâte de voir et de toucher certaines des choses exposes.